Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur BFFR pour cette nouvelle vidéo de Star Wars Squadrons. Merci à nouveau à vous tous d'être venus en si grand nombre sur le live, on a encore dépassé le pic des 1000 viewers à un certain point. Donc franchement merci, c'était super cool de voir cette conférence avec vous. Très content aussi de voir votre réponse très positive à propos de ce jeu, je pense qu'on va avoir beaucoup de fun sur la chaîne sur celui-ci. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, il y a des nouvelles informations à propos du gameplay que je vous ai mis, mais aussi des informations qui n'étaient pas dans le gameplay, donc des choses à ne pas manquer à propos du jeu. Mais là aujourd'hui nous allons parler des maps, des différentes planètes et environnements qui seront disponibles dans ce jeu à la sortie. On va aussi parler de deux personnages de la campagne, bien sûr sans spoiler, ne vous inquiétez pas. Puis quelques informations en plus pour vous aujourd'hui qui viennent de sortir, par exemple sur les DLC et contenus futurs s'il y en a. D'ailleurs on va commencer avec cette information aujourd'hui. C'est donc dans une entrevue avec Polygon que Ian Frazer, une des personnes qui travaille sur le jeu, confirme que Star Wars Squadrons n'aura aucun DLC et aucun live service. Ce qui veut dire que cela ne changera pas après la sortie. Le but en fait ici par les développeurs et la compagnie, c'est de livrer un jeu complet de 40€ directement à la sortie. Ils disent que ce n'est pas impossible que ça puisse arriver, je devine que si la communauté le demande et qu'on aime bien le jeu, et qu'il y a assez de ventes par exemple et de précommandes, et bien ils pourront peut-être faire du contenu en plus basé sur cela. Mais à date, je pense que basé sur leur public ciblé, ils ne voudront pas faire de contenu en plus, je pense qu'ils veulent juste vraiment faire en sorte que le jeu soit complet dès la sortie. C'est une façon de le voir, franchement on peut avoir bien des opinions différentes là-dessus je pense. C'est sûr que personnellement, moi je serais très enclin à avoir quelque chose en plus pour les mois à venir d'ici un autre jeu Star Wars. Nous faire patienter, nous donner du petit contenu de temps en temps, c'est toujours quelque chose de fun à tester d'ici d'autres jeux. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, j'en avais parlé dans mes dernières vidéos du système de bouclier, de la puissance au niveau de la vitesse, des tirs laser. On savait aussi que par exemple les TIE n'ont pas de bouclier logiquement dans l'univers de Star Wars, donc de quelle façon viennent-ils les équilibrer ? Et bien c'est les développeurs qui nous disent qu'ils seront compensés sur d'autres éléments, comme par exemple beaucoup plus de points de vie ou des habiletés passives. Et qu'est-ce que je veux dire par habiletés passives ? Et bien c'est quelque chose qui s'active tout seul, sans que vous ayez besoin de le faire. Donc en voyant ça, moi personnellement, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'ils pensent déjà tout ce qui est au niveau de l'équilibrage, qu'on aura quelque chose de, j'espère, bien équilibré, surtout avec toutes les habiletés. Mais ça, on y revient dans une autre vidéo, il faudra vraiment revenir sur ce système de composantes et d'accessoires qu'on a un peu discuté dans la dernière vidéo. Bref, maintenant allons voir les différentes planètes et les différentes maps que nous aurons. Donc pour la première, on la connaissait déjà, on savait qu'elle était confirmée, il s'agit de Yavin Prime. Yavin Prime est une géante gazeuse dans la bordure extérieure, dont l'une de ses lunes est bien sûr Yavin 4, qui abrite la base rebelle que l'on connaît bien. De ce qu'on a vu, ça semble être un gameplay beaucoup plus ouvert, bien qu'il y aura sûrement plusieurs vaisseaux, ici et là, qui seront poussillonnés dans l'espace aérien. Sûrement un très bon mode de jeu pour bataille de flotte, où il faudra avancer petit à petit pour aller détruire les différents vaisseaux ennemis. Le deuxième environnement est celui de Esseles, qui bien qu'étant très proche d'un espace de la Nouvelle République, elle a été sous l'emprise impériale pendant une décennie. C'est à l'intérieur de l'anneau glacé d'Esseles que l'Empire cache un poste d'écoute que la Nouvelle République veut détruire. Donc cet environnement est clairement impérial. Sinon, ensuite, c'est le chantier naval de Nadiri. Ça, c'est le troisième environnement disponible pour vous, qu'on a quand même vu souvent dans le dernier gameplay. Et selon celui-ci, ça semble vraiment très nice de naviguer là-dedans parce que certains endroits semblent être très restreints, donc ça va être spécial, je pense. En tout cas, le chantier naval de Nadiri sont un site de fabrique de vaisseaux cachés au plus profond du secteur de Bormea, aux confins de la Nébuleuse Rengali. Pour ce qui est du quatrième environnement, on l'a vu à quelques reprises dans le gameplay lui aussi, c'est autour de la planète Sisubo, qui est la septième planète du système Chandrila, dans le secteur de Bormea, encore une fois. Entouré par les épaves de vaisseaux impériaux récupérés dans les cadres du projet Starhawk, qui semble être un assez gros point de la campagne à ce niveau-là, c'est très risqué pour les vaisseaux amiraux de s'y aventurer. Donc c'est vraiment l'espace très bleuté que l'on a vu, avec beaucoup, beaucoup de débris dans l'espace. Faudra faire attention, surtout en première personne, je pense. Par contre, mon environnement préféré, clairement, c'est celui de Galitan, qui est une lune lointaine dans la magnifique mais dangereuse Nébuleuse Rengali. Les forces de la Turbulence Nébuleuse ont brisé la lune en un champ d'astéroïdes aux fragments encore en fusion. Donc c'est notre moustapha du jeu là, ici. Vraiment, l'environnement est d'une beauté incroyable. Ça semble être de loin le meilleur, pour vrai. Puis, en terminant, on a l'abysse des avions, qui est très très différent des autres environnements, parce que c'est dans un recoin dangereux de l'espace, dans la zone d'expansion. Il est rempli d'astéroïdes chargés en énergie électrique provenant du tourbillon environnement et des épaves de ceux qui ont osé s'y aventurer. On ne peut pas voir l'espace au loin, c'est vraiment, on est pris dans ce tourbillon dans l'abysse. Et franchement, c'est un gameplay qui risque d'être très original et différent des autres, clairement. Il faut le dire, franchement, je trouve que ces environnements en général sont d'un trait différent l'un de l'autre, mais ils sont surtout très beaux. C'est d'une grosse qualité au niveau de l'art du jeu, ça c'est sûr. Donc voilà. On va terminer la vidéo maintenant pour parler de deux personnages de la campagne. C'est la première fois qu'on rentre un peu dans l'histoire de ce jeu, donc c'est cool. On a premièrement Teressa Kirill, qui est celle du côté de l'Empire, et Lyndon Javes, du côté de la Nouvelle République. Voici ce que la data bank de Star Wars nous enseigne à propos de ces deux personnages. Au niveau de Teressa, elle a vécu comme une orpheline affamée dans les rues de Coruscant, jusqu'à ce que l'Empire lui donne une vie d'honneur et de but parmi les étoiles. Depuis ses débuts en tant que pilote doué de TIE, Teressa a toujours considéré le service militaire impérial comme un chemin vers une vie meilleure et une opportunité de nettoyer les dernières traces de la décadence et de la corruption de l'Ancienne République. Bien que jeune, Teressa montre un talent naturel pour le commandement et sa loyauté inébranlable signifie qu'elle défendra l'Empire jusqu'au bout. Donc ici, attendez-vous à un personnage qui croit vraiment à l'Empire, qui va faire tout, même après l'épisode 6, même après la fin de la Death Star, pour continuer à faire vivre l'Empire. De son côté, voici ce qui est écrit pour Lyndon Javes. Pilote et instructeur expérimenté, Lyndon Javes a gravi les échelons de la République après la destruction d'Alderande en chassant les Star Destroyers. Bien qu'il soit toujours un pilote de combat dans l'âme, Lyndon a découvert qu'il avait un talent pour le commandement, coordonnant plusieurs missions réussies derrière les lignes impériales. Maintenant, alors que la guerre galactique entre dans une nouvelle phase, Lyndon a reçu le commandement de son propre escadron et une mission classée pour la Nouvelle République. Et c'est là que va embarquer probablement votre propre mission avec l'escouade Vanguard. Donc voilà, c'est une petite introduction à ce que vous pouvez vous attendre avec la campagne et ses personnages. J'espère qu'à date vous êtes bien intrigués. Sinon, dites-moi ce que vous pensez de ces environnements. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo pour en savoir plus sur le gameplay. Et sinon, en attendant, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada